T'es une moutonne ? Parce que je suis frisée ? Non, pas tant. T'es tellement une moutonne que tu t'es dit Léanor va sortir de la falaise, tu sautes. Ah oui, comme un mouton qui suit le troupeau. Exactement, tu connais cette expression. Ouais. Par exemple, je te dis, vas-y, aime Christophe Maé. Tu aimes ? J'adore. Je te dis, vas-y, t'es tellement une moutonne que je t'ai dit d'aller voir le Wikipédia d'Emma Watson, tu y vas ? À ce sujet. J'ai fait un sondage sur mon Instagram pour demander si à la rentrée, on continuait d'aller sur le Wikipédia d'Emma Watson. À 70%, la réponse était oui. C'est pour ça que j'ai délibérément choisi d'aller sur le Wikipédia de Christophe Maé. Et j'ai des anecdotes de Christophe Maé, ça va être... Tu vas niquer mon lancement comme ça pendant longtemps ou pas ? Non, vas-y, vas-y. Et après, on aura des anecdotes de Christophe Maé. Restez jusqu'à la fin. Bon, c'est une expression. T'es un mouton si tu suis le troupeau. Mais est-ce que cette expression est vraie ? Par exemple, est-ce qu'un jour, en France, il n'y aurait pas un mec qui va dire « Hé, franchement, la tectonique, c'est pas mal ! » Il y aurait trois glandues qui ont fait « Euh, ouais ! » comme des moutons. Nous sommes en Turquie en 2005. Nous sommes avec des bergers dans la montagne. Ils ont un troupeau de 1500 moutons. Enfin, ils sont plusieurs pour pouvoir les gérer. Et du coup, les moutons broutent, tout ça. Sauf qu'à un moment, il y a un mouton qui s'est rapproché de la falaise. Et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il faisait un selfie en reculant ou... On ne sait pas. À part en 2005, ça n'existait pas. Effectivement. Et donc, le mouton a fait... Et il a fait... Sauf qu'un mouton, les bergers, ils ne l'ont pas vu. Ils sont loin. Mais il y a un mouton qui a vu que ce mouton avait fait ça. Elle a voulu aller l'aider. Non, je crois qu'il a fait... Et ça a continué. Mais non. Ça a continué. Pendant combien de moutons ? 1500 moutons. Mais 1500 ? On sautait de la falaise. Mais après, il y avait une pile. Un par un. Ils sautent de la falaise. 100 moutons. 200 moutons. 300 moutons. 400 moutons. 450 moutons. Et effectivement, ça a fait un matelas de moutons. Ah, donc après, ils ne sont plus morts. Les autres qui ont suivi après les 450 sont tous vivants en bas de la falaise, debout sur leur pote mort, qui ont fait un matelas de moutons. Oh non ! C'est vrai que les moutons, la laine, ça fait des très beaux matelas. Sauf que 1500 moutons, ça n'appartenaient pas à une seule personne, ça appartenaient à 26 familles. Et après, ils ont dû trier pour savoir quels moutons avaient survécu. Et forcément, il y a des familles qui avaient encore tous leurs moutons. Et les autres moutons, ils servaient de matelas. Oh non ! Pourquoi ils ont envie de sauter dans le vide ? Ah, bonne question. Mais on a une photo. Je suis curieuse. Même si on ne montre pas, si on protège... On ne vérifie vraiment pas nos sources. Donc, on n'a pas de photo. Mais regardez, c'est une photo de moutons. Après la mythique Bad News 69 en live, trois mois plus tard, que sont devenus les membres de l'équipe de Bad News ? Rob de Frétas a ouvert une pois chicherie en Auvergne, un magasin entièrement dédié à l'univers du pois chiche qui rencontre son petit succès localement. Sylvain a eu une seconde illumination et est parti vivre en Inde afin de devenir fakir dans les rues de New Delhi, d'où son changement de pseudonyme en Freaky Rupee, en référence à la monnaie locale qu'il quémande entre deux stands de street food. Eleanor Jenkins a finalement réalisé son rêve de toujours et est devenu community manager des véritables charentaises, reboustant ainsi l'entreprise artisanale vers l'ère du numérique. Ariel Bitume a pris le virus de la scène et se produit dans toute la France avec un spectacle inédit sur l'art viticole incarné par des mascottes enfantines. Pampoitou Cortet, suite à une blague mal interprétée sur les réseaux est reparti vivre à Évreux où tout a basculé très vite. Il s'est retrouvé maire de la ville de Gravigny après avoir été élu à 100% au suffrage et a fondé une famille de 7 enfants, chose incroyable en à peine 3 mois. Cocktail Michel ont ouvert un café. Davy Mourrier quant à lui a découvert que si on composait le 69 sur son téléphone Garfield, cela ouvrait un passage tridimensionnel vers des univers parallèles. Depuis, il erre de monde en monde pour espérer un jour retrouver sa véritable émission bad news. Merci beaucoup, Ariel. Toi, t'es pas un mouton. Mais il est très crédule, Ariel. Il croit tout. Quand je lui ai dit que j'avais deux bites... Non. Ben non. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badoulette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est la seule émission qui affirme, je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Tu as passé un très bon été ? Très bon été, oui. Très bon été, très bien. Moi aussi, sauf les allergies. On peut voir encore des petites couilles là. C'est amusant parce que j'adore regarder des boutons qui se font percer sur Instagram. Vous le savez, vous avez vu les émissions. J'adore les furoncles. Et à savoir que ce que j'ai eu là, c'est les allergies, ont fait que j'ai eu les yeux enflés. L'infection est partie sur mon nez, qui est partie dans ma gorge, qui est repartie dans mon oreille. Et au final, j'ai eu un furoncle dans l'oreille. Mais malheureusement, je ne peux pas le voir vu qu'il est à l'intérieur, vraiment à l'intérieur et je n'ai pas pu le percer. Et je suis un peu énervé parce que je regarde des vidéos de furoncles. J'en ai un, mais personne ne le voit. Est-ce que je peux voir s'il existe vraiment ? Elle, elle a regardé le médecin avec un truc à lumière. Tu peux regarder dans mon oreille. Attends, je vais mettre mon téléphone. Là, je ne vois rien. Mais non, mais à mon avis... Il est à l'intérieur. Oui, il est à l'intérieur. Tu vois un furoncle ? Non. Tu imagines ? Là, on fait... Ouais, on est dans les top tendances. Et lui jette le pute son oreille dans les yeux. Lol ! Bref, c'est la rentrée. Et il y a des nouveautés. Il y aura des nouveaux programmes. Pan-poitou, cocktail, robe. Ils ont préparé des nouveautés. Voilà, vous verrez ça au fil du mois. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a une vidéo par semaine le mardi à 17h45. Ici, sur ce YouTube-là, sur cette chaîne YouTube pour Bad News. Mais à partir d'octobre, à partir du 4 octobre, le mercredi à 17h45, sur la chaîne CultureZen, ma deuxième chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous. Il y aura une vidéo toutes les semaines. D'abord, ça sera un reportage sur Juice Gaze. Et après, ça sera du vlog de ma vie. Vous avez découvert ma maison, ma collection de jouets. Un voyage à Londres. Oui, notre voyage à Londres. J'ai chassé les Pokémon. Oui. Voilà, pour l'événement Pokémon GO mondial. Suivez, vous allez voir. C'est rigolo. Autre nouvelle, le jeudi à 21h, je fais un live Twitch. Je ne sais pas encore trop ce qu'il y aura. J'ai plusieurs concepts. Et selon les semaines, ça sera des concepts différents. Trop cool. Voilà, les liens sont en dessous. Eleanor, est-ce que tu es pour les orgasmes ? Bien sûr. Oui, qui est contre ? Est-ce que tu es pour le plaisir ? Oui, ça va avec. Est-ce que tu crois que tu es équipé d'une chatounette ? Ça, c'est sûr. J'en ai la confirmation confirmée. C'est une super nouvelle pour toi. On a un nouveau partenariat Lelo. Et c'est pour les gens qui veulent des orgasmes à coup sûr et même des doubles orgasmes en même temps. Double en même temps ? Oui. Ça existe ? C'est le Enigma Wave de Lelo. C'est le tout dernier toy de la collection Lelo. La marque leader du sextoy haut de gamme, le Enigma Wave propose une trip simulation. Les pulsations sonores, les vibrations et la dernière avec le mouvement wave semblable à celui d'un doigt. Et donc en stimulant les deux zones aérogènes en même temps, l'intérieur et l'extérieur, cela permet d'apporter des orgasmes mixtes. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et pour tout achat, une crème hydratante personnelle Lelo est offerte avec le code GOODNEWS. Et vous pouvez en gagner un ! Faites-nous un haïku sous les commentaires juste en dessous vu que l'Enigma Wave, c'est un orgasme à tous les coups. Haïku, tous les coups, rime riche. Haïku, vous précisez, moi je suis experte en haïku, on avait étudié ça en sixième. C'est un poème avec... C'est quoi le mot ? Ça fait 5... La réponse sera dans 15 jours et le gagnant sera s'il repartira avec un Enigma Wave. Merci à Lelo de continuer à nous suivre. Du coup, les haïkus, c'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. C'est ça que je voulais dire. A vos haïkus ! Avant qu'on parle de l'émission, cet été, j'étais en Ardèche et c'est là où j'ai été élevé, c'est là où il y a mes parents, c'est là où il y avait mon école. Et j'ai plutôt souffert à l'école. Je vous le dis, c'est vrai, j'ai plutôt souffert à l'école. Et même, j'étais un peu en colère contre les autres. J'étais un peu bouillite, quoi. C'est-à-dire que j'étais petit, j'étais gros, on se foutait de ma gueule et je l'ai mal vécu. Très souvent, je disais à ma mère quand je serai plus grand, je vais devenir connu et je reviendrai avec ma voiture rose décapotable et je passerai dans toutes les rues et ils verront que j'ai réussi. Tu avais envie d'une voiture rose décapotable ? J'avais surtout envie qu'ils voient ma réussite et qu'ils se soient dit « Ah zut, on aurait dû être amis avec lui » alors qu'on ne voulait pas parce qu'il était nul. Et j'aurais toujours voulu faire ça pour me venger. Enfin, enfant. Et tu ne l'as jamais fait ? Fait quoi ? Retourner en décapotable en Ardèche ? Bah non, parce que déjà, je n'ai pas de décapotable et puis c'était un peu un truc de gosse débile. Mais peut-être, peut-être que c'est pour ça que je suis en dépression aujourd'hui. Ah non. Peut-être parce que je ne l'ai jamais fait. Peut-être qu'en fait, il faut que j'y retourne en Ardèche en voiture décapotable pour leur prouver qu'en fait, ouais, je n'étais pas un mec nul et que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Vas-y, hein ? J'y vais. Alors, d'avez-jeu, hein ? Je suis youtubeur. J'ai croisé Cyprien. Et Norme... Et Cyprien ? Je suis youtubeur, moi. J'ai une canillac fuchsia et je fais des émissions sur YouTube. Ah, ils sont vénères. Ah, ça, ils sont vénères. Youtubeur, je suis youtubeur. Oh, ah oui, je me vois. Ah, ah, ah. Je suis connu sur Internet. Ah, je suis connu sur Internet. Eh, c'est ma voiture. C'est ma voiture. Ça, c'est ma voiture. C'est une décapotable. C'est une cadillac. C'est... Eh, reste. Reste, c'est pas pour t'agresser, c'est juste pour te dire que je suis youtubeur. Eh, reviens. Reviens, putain. Mais putain, je veux pas t'agresser, merde. C'est pour dire que je suis youtubeur. Reviens, putain. Merci beaucoup à Pascal qui m'a prêté sa voiture décapotable. Oui, parce que je n'ai pas acheté de voiture décapotable. Oh, non. Rose. Eh, j'aurais tellement voulu faire un tour dedans. C'était assez fou de conduire cette voiture. Merci. Et vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook Pascal Chante Johnny puisque autour de l'Ardèche, il fait des concerts et reprend les titres de Johnny Hallyday. En bref, de Germain. En bref. Peggy est dans son jardin. Ok. C'est une Texane de 64 ans. Elle a la particularité que peu de Parisiens ont. Elle a la particularité d'avoir un... Une voiture ? Jardin. Ok. Elle est dans son jardin au Texas. Elle tond la pelouse. Au Texas. Il y a de l'herbe au Texas déjà ? Un peu. Ça dépend où, mais voilà. Et c'est une activité qui n'est pas folle-folle et finalement, on se dit pourquoi c'est dans Bad News et en plus, elle a un jardin qui est gigantesque. Ah ouais ? Ok. C'est immense. Elle tond la pelouse quand tout à coup, elle sent quelque chose sur son bras. Quelque chose de froid, de long, un peu humide. On parle de... Une bite ? Un serpent. Un énorme serpent. C'est vrai que les bites, c'est pas un peu humide, je crois pas. Bon, le serpent non plus. Mais attends, elle a des arbres, il tombe d'où son serpent ? Le maximum des fourrés font un mètre de haut et là, il y a un serpent qui vient de tomber du ciel sur elle. Il est tombé sur son bras. Le serpent s'est enroulé autour de son bras et a commencé à l'attaquer au visage. De visage, de plein face. Donc elle, elle commence à donner des coups pour que le serpent ne l'attaque pas. Le serpent est tombé de nulle part parce que c'était le petit déjeuner d'un aigle traqué. Ah, il voulait le tuer. Il voulait l'emmener et je pense qu'il a peut-être lâché pour qu'il meure dans ton mandor. Sauf qu'elle a amorti le serpent. Ah, merde. Et donc, l'oiseau s'est dit merde, mon petit déjeuner, la dame là, elle est en train de me le voler. Du coup, la dame qui se battait contre le serpent, l'oiseau l'attaque et essaye de récupérer le serpent. Donc la dame est au milieu de son jardin en train de faire comme ça avec un serpent qui l'attaque et un oiseau qui lui arrache le bras pour récupérer le serpent. National géographique un peu. Mais dans ton jardin, quoi. Bagarre. Là, la meuf se met à hurler mais d'où tu sors, créature de Satan, ça l'étranger de couleur, à la sexualité non chrétienne. Attends, quoi ? Elle a dit quoi ? On est au Texas. Oui, mais elle disait ça à qui ? À l'aigle ? Non, c'est une blague. Et donc, le faucon, pardon, c'est pas un aigle, c'était un faucon, réussit à un moment, il a l'air de ouf, mais à un moment, il réussit à récupérer son sandwich triangle club XXL goût reptile et il l'emporte dans les airs. Ouais, elle est couverte de sang, elle va à l'hôpital, mais tout se termine bien. Sauf que, elle dit qu'après ça, elle a eu un peu de difficulté à dormir. Ah bon ? Elle doit faire des petits rêves, genre, non, un éléphant lâché par un hippopotame. Qui vole ? Oui. Ah, tu l'avais ? Oui. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Et bon appétit. Dans la Bagnus 221, à 19 minutes et 42 secondes, Davy évoque le fameux fromage de bite. Qu'il est, du petit fromage de bite entre le blanc et la peau, ou une odeur, un petit truc de, tu sais, ça sent un peu le cornflex. Ah putain. Ah, on n'a pas les mêmes petits déjeuners, toi et moi. Le smegma, car c'est de cela dont il s'agit, est une sécrétion naturelle blanchâtre et pâteuse qui, il est vrai, évoque effectivement le lait caillé, la faiselle, pour ceux qui ont fait les activités du mercredi après-midi à la ferme de Villetin. C'est la façon qu'a le corps de se débarrasser des cellules mortes, notamment donc au niveau des zones génitales. Et ce n'est pas sale. Enfin, c'est du nettoyage, mais si, si, c'est sale. Surtout quand on peut se nettoyer avant, seul, avec de l'eau et puis du savon, ben j'aimelle. C'est un peu comme le cérumène au niveau des oreilles. Ça permet à votre corps de pallier votre manque d'hygiène qu'il ne devrait pas avoir à prendre à partir du moment où vous sortez de chez vous. Ça s'appelle la vie en société, comme le roquefort, société. Tiens, bah, d'ailleurs, on y revient. Roquefort, fromage, oh ben ce qui pue, c'est pas ma gueule. Après, vous êtes un ikikomori, vous êtes le seul à en profiter. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais dans n'importe quel autre cas, vous connaissez Hamou Adji ? C'est lui là, un iranien, l'homme le plus sale du monde. Il ne s'est rien lavé pendant 60 ans. À sa mort l'an dernier, ils ont fait des prélèvements et alors, attendez. Pas bon. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, on est rentré de vacances. Oui. Donc, il y a eu Ariel, il y a eu Sylvain, et il y a d'autres rubriques. Il y a quoi maintenant ? Maintenant ? Il y a l'anecdote de Christophe Maé. Allez, il y a une nouvelle rubrique. Il y en a qui ont plus bossé que d'autres. Moi, j'ai bossé. Hier soir, j'ai fait une insomnie jusqu'à 4h du mat. J'étais où ? Sur le Wikipédia Christophe Maé. Alors, une info importante sur Christophe Maé. Christophe Maé, il était fan de tennis et de ski. Il l'était. Oui. Mais plus. Parce qu'à l'âge de 16 ans, il s'est blessé et il a dû arrêter. Et c'est ça qu'il a fait, qu'il s'est mis à la musique. Ok. Je crois qu'il aurait pu être pro. Mais dans lequel ? Dans les deux ? Ça, Wikipédia, il ne dit pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de sport où on fait du tennis à ski. Il avait une polyarthrite chronique. C'est ça qu'il a fait arrêter. Merci, Eléanor Christophe Maé a eu une polyarthrite chronique. En bref ! En bref ! Eléanor d'Adounette. Comment une fourmi sait-elle quand une autre fourmi est morte ? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez dans les commentaires ? Elle lâche une odeur, On y est presque, effectivement. Je savais, en fait. Cette question qu'ont Ed Wilson se l'est posée. Ed Wilson, malheureusement, est un scientifique. Et la réponse a été de trouver une fourmi sait qu'une autre fourmi est morte quand elle libère une substance chimique qui s'apparente à une odeur et qui indique qu'elle est morte. Tu sais pourquoi je sais ? Quand j'avais 16 ans, j'avais une liste de questions concernant les fourmis. Est-ce qu'elles ont des chambres ? Pourquoi à 16 ans ? J'avais une liste de questions concernant les fourmis ? Mais ma liste de questions, c'est genre est-ce que les fourmis, pourquoi ? Est-ce que les fourmis, elles ont des chambres ? Non, mais pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Mais je sais pas, c'était une copie double. Mais t'avais 16 ans. Oui, bah... À 16 ans, on écrit des poèmes pour le mec dont on est amoureux en classe. On fait pas des listes pour savoir si les fourmis ont des chambres. Et on sait que les fourmis, elles ont pas de chambres à 16 ans. Bah, pourquoi non ? Dans leur cave, là. Est-ce qu'il y a un endroit où elles dorment toutes les unes sur les autres ? Elles ont une chambre ? Moi, un de mes films qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était... Il a eu une patte. Il a eu une patte. Ah ouais. Alors, Ed Wilson s'est intéressé à cette odeur de fourmi. Voilà, la fourmi morte. Et là, il se dit... C'est un scientifique. Ah, c'est drôle, là. Il y a vraiment une odeur chez la fourmi qui indique que je suis morte. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais qu'est-ce que je peux faire avec cette information rigolote ? Ah, ça serait peut-être rigolo qu'une fourmi vivante ait l'odeur d'une fourmi morte. Ah non ! Ah ouais ! Alors, il faut que j'arrive à recréer cette substance en labo. Alors, il cherche et dans son labo, ça pue la mort pendant des mois entiers parce qu'il recherche à recréer cette odeur. Il mélange des tonnes de trucs, des acides, des essences combinées, de l'odeur de poisson. Ça schlingue à mort. Et au final, il se rend compte que pour imiter l'odeur de la fourmi morte, il suffit de mettre une goutte d'acide oléique. Ok. Si vous avez de l'acide oléique chez vous, vous pouvez le faire. Ah, je peux ressembler à une énorme fourmi morte ? Exactement. Et je me couche par terre et j'attends ? Exactement. Et donc, il a fait l'expérience. Il a trouvé une fourmi bien vivante. Elle lui a mis une petite goutte d'acide oléique. Et là, nous sommes à l'intérieur. D'accord ? Nous sommes en piovide fourmi. Ok, je vois. J'ai un cul de fourmi devant les yeux. Oh merde ! Il pleut, hein ? Ah, en fait... Salut Brigitte ! Brigitte ? Brigitte, qu'est-ce que tu fais Brigitte ? Lâche mon bras Brigitte ! Mais... Mais... Mickaël ! Brigitte ! Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Cimetière ! Un tas de fourmis. Les fourmis, ils les mettent là. Et du coup, mais lâchez-moi ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais lâchez-moi ! Après, elle repartait. Et dès qu'elle repartait, les autres fourmis, ils disaient, eh non ! La rechopait et la remettaient dans le cimetière des fourmis. L'information, c'est que la fourmi morte doit aller là. Et même si elle bouge, l'information est que cette fourmi est morte et donc elle doit être au cimetière des fourmis. C'est peut-être pas le cimetière pour elle, c'est des fourmis qui... Donc en tout cas, la mort, c'est que lié à l'odeur. S'il n'y a pas d'odeur, peut-être qu'il continue à lui donner à bouffer. Mais je crois que les fourmis, elles se recueillent. Non, mais j'avais vu des trucs ! Il faut regarder des documentaires un peu ! Mais à un moment, à 16 ans, t'es allé sur les Wikipédia des fourmis ou quoi ? Non, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Essaye, peut-être que ça serait mieux que Christophe Maé, tu pourrais nous dire des trucs sur les chambres des fourmis ou les fourmis qui se recueillent. Si les fourmis se recueillent, dites-le dans les coms. Mais c'est vrai ! C'est vrai, je te jure ! Et tu veux savoir la fin de ce qui est arrivé pour notre fourmi en POV ? Bah ouais, elle est morte. Non, c'est hyper décevant. Elle s'est lavée. L'odeur est partie. C'est-à-dire dans les salles de bain, les fourmis. Elle a fait comme ça et après, ça allait mieux et l'organe est vraiment. Elle a continué à bosser jusqu'à sa mort comme nous ! Oh non ! Pardon, je dormais à poing fermé. C'est le point du jour, le point de la semaine. C'est ça le... C'était les vacances, j'ai oublié. Le point de la semaine. Ah bah oui ! Parce qu'on n'est pas là tous les jours. Ah bah oui. Même si maintenant, on est là aussi les mercredis à 17h35 sur Culture Z. La bonne news du jour de Ro. Est-ce que tu connais Johnny Lewis ? Bah non. Johnny Lewis, c'est lui. Ok, non, je... Non. C'était un acteur connu au début des années 2000 pour son rôle dans la série Son of Anarchy. Il jouait half-sac, mi-couille en français. Bon, déjà, là, c'est la première partie de la bad news. C'est-à-dire que le mec a été connu pour un seul rôle dans sa vie. Alors, on dit il était puisqu'il est mort. Il est mort en 2012, ce monsieur, dans des circonstances troublantes à l'âge de... Tu as quel âge ? Moi, ça y est, je ne suis plus une icône... Mais tu as quel âge ? Moi, je ne suis plus... Give me winehouse. Mais tu as quel âge ? Il est mort à 28 ans. Elle ne m'aide vraiment pas. Ah bah, mon âge ? Oh, putain ! Ça veut dire que là, lui et moi, on a le même âge. Exactement. Sauf que lui, c'est en 2012. Voici comment les événements se sont passés à à peu près des derniers moments de la vie de Johnny Lewis. Et croyez-moi, c'est bien Johnny Lewis et pas Parker Lewis. Pourquoi ? Parce que Parker Lewis, il ne perd jamais. Alors que Johnny Lewis, il meurt. C'est qui Parker Lewis ? J'ai mis cette référence pour avoir cette question. Et... Ça commence dans sa chambre qu'il loue à une optogénaire. Et Johnny, il a envie de consommer de la drogue parce que c'est son truc. C'est consommer de la drogue. En fait, c'est un peu ce qu'il fait le plus dans sa vie. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'avait pas d'autre rôle ? Je pense qu'il était très triste dans la vie. Est-ce que c'était sa carrière ou d'autres choses ? On ne sait pas. On n'est pas allé fouiller. Mais en tout cas, il ne consommait pas que des joints. Il consommait tellement de drogue qu'il avait fait des réhab. Ah oui, comme Amy Winehouse. Et donc, Amy Winehouse, ça a marché ? Ben non, elle est morte. Pareil pour lui. Voilà. Ça n'a pas bien fonctionné. Et donc, ce soir-là, il se dit tiens, je vais prendre du PCP. Tu vois ce que c'est le PCP ? C'est le parti communiste. Parti communiste français. Non, j'ai confondu avec la Russie. C'est CCP. Le PCP, c'est de la fancy clidine, aussi appelée l'angel dust. C'est un psychotrope, hallucinogène. C'est très dur de s'en remettre. D'accord. Et donc, quand on prend, la réalité se distord un peu. Et donc, Johnny, il en prend et la réalité se distord. Et quand il croise l'octogénère, une engueulade éclate. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être la drogue. Mais vu qu'il n'aime pas les engueulades, ça le stresse. Et vu que ça le stresse, il monte dans les tours. Il fait « Ah ! Moi, je ne voulais pas m'engueuler ! Moi, je ne voulais pas m'engueuler avec vous ! » Et du coup, il la tabasse et il la tue. Ouh là ! Et après, il se retourne et il fait « Ah ! » Et il voit le chat de la vieille. Il le tue ? Oui. Et il le démembre. Oh ! Parce qu'il se dit « Ah ! Il m'a énervé ! » Et là, d'un seul coup, il redescend un peu et il fait « Ah, merde ! Merde, j'ai tué une vieille et je démembrais son chat. Oh, putain ! C'est pas ouf ! C'est pas ouf ! Ah, il faut que je... Ah ! Je vais m'enfuir en grimpant sur l'immeuble. » Il sort par la fenêtre et il commence à grimper à l'immeuble Il se casse la jambe. Il meurt. Mais non ! Il est tombé de tellement haut qu'il est mort. Comme quoi, la drogue, c'est nul. En tout cas, il était bien trop addict pour que sa carrière continue à monter, etc. Mais le truc le plus fou, c'est que lorsque l'info s'est su, il y a des journalistes qui sont allés voir le réalisateur de la série Son of Anarchy qui l'a fait tourner pendant des années. Quand on l'a approché, il a fait « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et on lui a expliqué. On lui a dit « Voilà ce qui s'est passé. Johnny, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Et le réalisateur a répondu « Mouais, venant de Johnny, ça ne m'étonne pas. » Donc, je n'ose même pas imaginer ce qu'il aura fait sur les plateaux de tournage ou sur les trucs. Peut-être qu'il voyait juste qu'il était instable. Qu'il était très instable, oui. Parce que tu es une vieille et démembré un chat, ça ne m'étonne pas. C'est que tu as vécu des choses avec cette personne. Bon, rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour avoir plus d'infos sur Christophe Maille. Oui ! Des bisous, à mardi !